bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui pour le feuilletage de mon album project live 2021 donc là je vais vous montrer mai juin juillet août et peut-être septembre moi je pense septembre voilà donc j'avance j'avance par mondia groupé je sais pas comment vous dire ça je suis pas hyper motivé en fait pour le pour le faire mais voilà hier par exemple j'ai fait trois quatre pages donc tout était prêt tout est dans les pochettes il ya juste à décorer faire le journaling et sinon je je m'en sors pas voilà donc j'ai trop hâte de finir donc on passe au mois de mai donc vous mettrez vous regarderez dans le coin en haut de la droite de la vidéo il y aura sûrement la suggestion pour la vidéo de la première partie alors au mois de mai donc c'est toujours les kits alliés d'ouard voilà donc je fais toujours très très simple là c'était un week-end qu'on a fait dans le gare c'était super cool et donc là du coup j'ai ah oui j'ai pas le photo donc j'ai une double page et deux inserts voilà donc ce qui est trop bien c'est que j'avais le kit digital donc j'ai plus imprimé directement sur mes cartes en fait et les imprimer voilà ça m'a fait gagner du temps surtout qu'en plus vous voyez c'est des cartes un petit peu comme ça c'est pas évident sur l'écrit pas à la main dessus voilà donc là c'est vraiment très pratique et j'ai essayé de garder une cohérence dans le comment dire dans le style voilà ne pas faire trop trop chargé donc là j'ai utilisé un tampon de daïe edouard ce que j'avais là aussi donc c'est ça vient du même set là c'était une carte du coup que j'ai découpé et parce que j'avais senti cette photo et en fait elle était trop petite c'est pour ça qu'il y a une bordure blanche du coup j'ai fait comme si c'était une page de scrap pour attraper un petit peu le truc voilà pas le choix donc là j'ai une photo page pleine et donc globalement j'essaye de faire des choses assez simples parce que sinon c'est trop prise de tête et après j'en finis jamais donc voilà en plus là j'ai un grand album et je vous cache pas que je me suis très vite lassé de cette taille donc j'ai hâte de le finir pour repasser à quelque chose de plus petit donc ça c'est la vidéo procès ce que vous avez eu la dernière fois voilà je sais pas si vous si vous l'avez vu elle est un petit peu longue mais bon ça peut vous donner quelques idées dont j'avais fait cette page en direct voilà hop donc là aussi c'est très très simple j'avais beaucoup ce mois de juin le kit était très sympa j'avais bien aimé tant que pas très vert mais je parle le mélange du vert et du orange et tout c'était bien ça va alors ensuite on passe à juillet août alors à la base donc là j'ai pas beaucoup de photos à la base c'est parce que je vais faire un album de vacances mais en fait je vais pas le faire j'ai décidé de ne pas le faire parce que ça allait mettre trop dans le jus et ça allait je pense que ça m'aurait gonflé donc je ne l'ai pas fait donc j'ai mis une on va dire une page qui résume un petit peu mais deux semaines de vacances voilà une photo page plein donc l'appareil c'était dans le kit j'ai beaucoup aimé ces mots en liège en a encore et par contre juste là je ne sais pas quoi mettre donc il faut que je trouve quelque chose je mettrai un papier je ne sais pas encore là j'ai pas l'inspiration donc je vais le laisser mais ça sera quelque chose en rapport avec le mois d'août puisque là c'est où donc j'avais juillet août vous voyez ça reste pas passe pas lourd quand même voilà donc là c'était une carte où il y avait quatre mini tags donc en fait que j'ai fait j'ai tout découpé et je m'en suis servi pour pour faire du journaling dessus et j'ai mis des petites étoiles en un petit bord pour compléter donc c'est tout ce que j'ai fait là je pense que ça suffit il n'y a pas spécialement de truc à raconter mois d'août ça a été ça a été très très court ensuite on passe à septembre alors septembre c'est moi de la rentrée c'est moi l'anniversaire de ma fille donc il y avait un petit petit peu des choses voilà donc je n'avais pas de kit en septembre donc j'ai pris le kit du mois d'août qui restait voilà avec des choses que j'avais dans mes tiroirs aussi donc j'ai complété comme ça voilà j'avais pas franchement j'ai pas eu énormément de photos là j'ai voulu faire un insert parce que l'autre côté j'avais beaucoup de photos voilà oui c'est assez simple j'ai essayé de garder un petit peu la cohérence au niveau des mots voilà j'en ai mis trois là les chipboards donc je les ai fait à peu près tous pareil avec un petit bout de twine et agrafé voilà et là donc c'est des chipboards en forme d'étiquette donc voilà j'ai gardé pareil là les mots j'ai essayé de faire une petite une petite cohérence dans le dans les pages voilà même si ça reste très très simple voilà la vidéo est déjà finie c'est assez rapide franchement je ne sais pas trop quoi vous raconter parce que les pages elles sont quand même faites très simplement donc tout voilà c'est pour ça que la vidéo dure pas très très longtemps donc j'espère que vous arrivez à suivre vous dans votre PL voilà moi j'ai fait novembre enfin je vais finir il faut que je fasse le journaling mais j'ai décoré le journaling à sortir de trois photos voilà donc je suis globalement à jour donc je suis contente d'avoir rattrapé mon retard mais voilà j'ai vraiment hâte que ça finisse et bah dites moi en commentaire tiens si vous allez faire un album l'année prochaine si vous changez de taille si vous continuez etc ou si vous arrêtez carrément que ça vous a gonflé le PL dites moi ça en commentaire et puis écoutez je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous